Voici le GPS Silva, c'est un GPS qui a été conçu par la société suédoise Silva. Il sera fabriqué en Angleterre et sera vendu sous la marque Silva en Europe et sous la marque Brunton aux Etats-Unis. Alors c'est le premier GPS tout ce qu'ils ont fait. C'est un écran alphanumérique à haut niveau de contraste et ce GPS là intègre un compas et un altimètre. Alors le truc intéressant dessus c'est que sans l'allumer en fait, par défaut, si on appuie sur le bouton là, hop, le compas est immédiatement disponible sans avoir à allumer le GPS à faire de sa colonisation. Donc en fait c'est un GPS qui permet de... Voilà. Qui est également un compas qui est facilement accessible et sans allumage. Alors bien sûr on va allumer. Alors c'est pas forcément le meilleur GPS du monde. Il est assez long à récupérer une position. Il a du mal à capter les satellites. Bon là il a été allumé longtemps donc du coup ça va. Mais c'est loin d'être le GPS. Même le petit GPS 310 de Magellan récupère une position beaucoup plus facilement que le Silva. Alors sinon il y a un système de menu assez compliqué. Les options principales se font par haut et bas. Et gauche et droite permettent d'accéder aux sous-options. Donc par exemple là depuis la position on va pouvoir voir l'élévation donnée par le GPS. Ou le nombre de satellites qui seront actuellement captés. 6. J'en ai jamais eu autant. Je pense que c'est un GPS qui n'avait pas marché depuis longtemps. Et qui a beaucoup de mal à se resynchroniser par rapport aux satellites et aux nouvelles caractéristiques qu'ils ont. Voilà. L'heure. Il va voir le baromètre qui permet éventuellement de prédire le temps. Il reste en veille. Il continue de faire ses prédictions. Donc du coup il a les stalks sur les 12 dernières heures ou 24 dernières heures. Je ne sais plus. Tant qu'il y a des piles il surveille. L'altitude donnée par le capteur barométrique. Alors du coup il faudra le calibrer. Et cette touche là va permettre par défaut d'enregistrer des waypoints. Ou alors de faire des go-to, des projections, des modifications, des suppressions etc. Voilà. A chaque fois on a des options différentes. Il y a un track log. C'est une option qui était apparue dans les fermeurs suivants. Malheureusement comme c'est un GPS qui n'est absolument pas graphique. Il n'y aura pas d'affichage de la trace sur l'écran. Sinon il est plutôt pas mal. Écran rétro-éclairé. Il mange deux piles. Et il les consomme plutôt à grande vitesse. Mais j'aime beaucoup ce compas là qui est accessible à n'importe quel moment. Là il se positionne par rapport au GPS et à l'orientation de l'appareil. Mais si on éteint le GPS, forcément il ne remettra plus à jour la position. Mais par rapport à la dernière position connue, on pourra toujours pointer sa destination. C'est assez intéressant. Belle machine. Beau GPS. Il est livré avec une housse en néoprène qui est à la fois anti-choc. Il flotte. Un look assez particulier qui tranche fondamentalement avec Magellan et Garmin. Mais que je trouve particulièrement plaisant. Merci. 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 Merci.